Bonjour, soyez les bienvenus à la chaîne ALGO, programmation première en EST. Donc ici, nous allons continuer avec la formation de langage C. Donc ici, nous sommes arrivés au cours numéro 8 concernant les structures, les unions et énumérations. Donc toujours avec les structures de données complexes. Donc nous avons vu dans les données complexes la structure de tableaux, donc vecteurs et matrices, les tableaux à une dimension et les tableaux à deux dimensions. Aujourd'hui, nous allons voir les structures complexes, structures, unions et énumérations. Donc on va voir c'est quoi la notion de structure, donc les concepts de structure, comment déclarer, lire et afficher une structure. Nous allons voir aussi l'union ainsi que le type énumérations. Alors on va commencer par la notion de structure, donc c'est quoi une structure ? Donc ici, nous avons vu les tableaux qui permettent au programmeur de déclarer une liste ou bien une collection d'éléments de même type. Donc si vous voulez déclarer 100 variables de type réel, donc on va faire un vecteur ou bien un tableau à une dimension. Donc on peut déclarer aussi une matrice. Donc l'essentiel, c'est une collection d'éléments. Le plus important, ils sont du même type. Donc ici, nous avons une question qui vient à l'esprit. C'est comment faire pour déclarer une collection d'éléments de différents types ? Donc comment regrouper des éléments de type différent dans un seul type ? Comment déclarer un seul type dans lequel il y aura des sous-types en quelque sorte, des sous-éléments de sous-types ? Donc on aura un élément complexe qui est composé de sous-éléments de différents types. La question numéro 2, comment réaliser une liste de livres ou bien une collection des livres dans laquelle nous allons enregistrer les livres, bien sûr, où chaque livre contient les caractéristiques suivantes. Le titre, l'auteur, le résumé, le nombre de pages, l'éditeur, numéro d'édition. Donc vous remarquez qu'un livre, un seul livre, il est composé de plusieurs informations, titres, auteurs, résumé, etc. Donc comment on va faire ? Si on veut déclarer par exemple une centaine de livres, comment on va faire ? Comment enregistrer son livre dans une structure de données ? Donc parmi les solutions qu'on peut faire, c'est déclarer, donc premièrement, titre ici, chaînes de caractère, auteurs chaînes de caractère, résumé chaînes de caractère, nombre de pages, c'est entier, etc. Donc vous remarquez, les types, ils peuvent être différents. On peut avoir réel comme le prix, s'il y a ici le prix, on va avoir réel. Numéro d'édition, c'est entier par exemple, l'éditeur, c'est chaînes de caractère. Donc parmi les solutions qu'on peut utiliser, c'est de déclarer des vecteurs, des tableaux. Donc un tableau de 100 éléments de titre, pour les titres, un autre tableau pour auteur, etc. Mais ce n'est pas adéquat. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Dans la plupart des langages programmation, on fournit la notion d'enregistrement, bien la notion de structure. Donc en langage C, on utilise structure. Donc comment utiliser ces structures ? Donc c'est quoi une structure déjà ? Une structure représente un enregistrement de plusieurs champs. Donc une structure, c'est un élément qui contient à l'intérieur plusieurs champs. Donc ces champs-là, champ 1, champ 2, etc. Jusqu'à champ 1. Donc ces champs-là, ils vont avoir des tailles mémoires différentes. Donc nous allons avoir des espaces mémoires différents de chaque champ. Pourquoi ? Tout simplement, les champs sont de différents types. Donc on peut avoir des champs de différents types. Donc une structure, c'est quoi ? Une structure, c'est une structure de données complexe. Donc une structure complexe de données. Elle englobe un ensemble de données à l'intérieur. Ces données sont de types différents, donc de types hétérogènes. Chaque donnée de la structure est dite champ. Donc on appelle un champ. Donc pour les vecteurs, on appelle case, ou bien une case pour le vecteur. Pour les matrices, les tableaux, on utilise le terme case. Pour les enregistrements, et bien les structures, on utilise le terme champ. Chaque champ de la structure possède un identificateur. Donc il possède un nom. Donc ça, c'est parmi les différences entre les vecteurs, ou bien les tableaux, et les enregistrements. Les tableaux sont accédés par des indices, un ou deux indices. Et les champs des structures sont accédés par un identificateur. Donc on va voir ici, techniquement, comment déclarer une structure. On va prendre l'exemple du livre. Donc nous avons les chiffres, les champs, pardon, du livre. Nous avons le titre, l'auteur, nombre de pages, et le prix. Donc leur type respectif, c'est titre, c'est chaîne de caractère, auteur, c'est chaîne de caractère, nombre de pages, c'est un entier, et le prix, il peut être un réel. Donc on peut avoir un livre à 1 virgule, par exemple 150,50 dinars. Alors, comment déclarer le type livre et ses champs, ou bien ses variables, en quelque sorte. Donc tout d'abord, on doit déclarer le type, après on va déclarer les variables de ce type. Donc la première façon de déclarer, c'est d'utiliser le mot-clé strict, livre, et on déclare les champs à l'intérieur. Et on ferme la parenthèse, point virgule. Donc ici, nous avons déclaré le type livre avec strict, avec le mot-clé strict. Donc ici, les variables, ça va être comme ça. Donc attention ici, on n'a pas le droit d'enlever le mot-clé strict. Donc pour faire l'exemple, on va passer à l'éditeur de langage C. On va faire notre structure livre. On va déclarer les champs. Donc à l'intérieur, nous avons le titre de 100 caractères au maximum. Nous avons l'auteur de 30 caractères. Nous avons le nombre de pages, c'est un entier. Ainsi que le prix, c'est un vote. Voilà. Donc si je veux déclarer une variable, livre 1, livre 2. Donc je n'ai pas le droit de faire comme ça. Donc ici, il y aura une erreur. Donc pourquoi, tout simplement, il ne reconnaît pas c'est quoi livre tout seul ? Donc on ne peut pas. Donc on doit ajouter quoi ? On doit écrire tout ça en réalité. C'est strict livre. OK ? Donc. Voilà. Donc. Du coup, comme ça, il n'y a pas. OK. Je m'excuse. Il y a ici, float. J'ai fait une erreur pour float. Ça, ça n'a rien à voir avec les enregistrements. Très bien. Ici, voilà. Il y a un avertissement puisqu'il y a la variable livre 1 qui n'a pas été utilisée. Donc elle est déclarée, non utilisée. Mais il n'y a pas d'erreur. Très bien. Maintenant, ça, c'est la première forme de déclaration de structure. OK ? Il y a une autre forme qui nous permet d'enlever le mot-clé strict dans la déclaration des variables. Donc. La deuxième forme, c'est quoi ? C'est en utilisant le mot-clé, en ajoutant le mot-clé type def et en enlevant livre, le type livre, on va le mettre à la fin. Voilà. Donc ça va être la même chose. Et ici, livre. Donc, par conséquent, dans la déclaration des variables, on va enlever strict dans la déclaration des variables. Livre, il devient directement un type défini. OK ? Donc on va faire quoi ? On va faire ici. On enlève livre ici. Attention, si vous faites comme ça, ça ne va pas marcher aussi. Puisque comme ça, c'est quoi ? C'est le type, c'est ça. Tout ça, c'est le type. Et livre, ça devient une variable. Et on ne peut pas utiliser la variable qu'en type. Donc, ça, ça ne marche pas. OK ? Voilà. Donc ici, il y a une erreur. OK ? Il ne va pas accepter pour livre 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut ajouter le mot-clé type def ici. Et le problème, il est enlevé. Voilà. L'erreur, elle est enlevé. Donc très bien. OK ? Donc ici, voilà comment déclarer le type livre. Donc ça, c'est la pratique. Donc vous remarquez ici les champs. Chaque champ possède un identificateur différent. Ici, titre, hauteur, nombre de pages, prix. Et chaque champ peut avoir différents types. OK ? On va voir maintenant comment lire et comment afficher des structures. Donc la syntaxe de lecture, c'est toujours scanf. Donc on va lire champ par champ. Voilà. C'est la lecture du premier champ. Donc la variable de type structure, point, le premier champ. Et ainsi de suite. OK ? Donc ici, par exemple, pour le livre. Voilà, scanf. Et on va lire selon le type. Donc on va essayer de le tester ici. Voilà. Donner les informations du livre. Voilà. Et on va sauter la ligne. On va faire printf. On va faire une tabulation ici. Et on va écrire ici titre. Voilà. Et on va faire un scanf pour le premier champ. Donc ici, ces chaînes de caractères, je vais utiliser ici, c'est l'adresse de livre1.titre. Voilà. Donc je vais copier tout ça. Ça, c'est pour les titres. Je vais compiler s'il n'y a pas d'erreur tout d'abord. Très bien, il n'y a pas d'erreur. Après, je vais coller. Ça sera mieux. Donc ici, c'est le titre. Après, l'auteur. Et ici, c'est l'auteur. Par la suite, le nombre de pages. Et c'est 1B pages. Et à la fin, c'est le prix. Ici, pardon, pour le nombre de pages, c'est D. C'est entier. Et ici, c'est le prix. OK. Cet espace, ce n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est tabulation, anti-slash T. Et ici, c'est le prix. Ici, c'est F. Et ici, c'est le prix. Donc une fois qu'il a suisé, ici, on peut faire une récap. Print F. Juste un écho. Qui permet d'afficher les informations qui ont été suées. Print F. Le livre introduit. Introduit. Et voilà. On va faire ici S. Il se passe. On va tirer ici. Après S, l'auteur. OK. Titre ici. On va faire comme ça. Titre, deux points. Titre, on va faire écart. Ce n'est pas méchant. Hauteur. Quoi aussi. Nombre de pages. Ici, c'est D. Et à la fin, ici, le prix. Et ici, F. Donc comment accéder au champ ? Donc ici, nous allons avoir la première information, c'est le titre, après hauteur, après nombre de pages, après prix. Donc on va accéder champ par champ. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, sans indiquer l'index. C'est livre 1.titre. Donc on commence par le titre, après livre 1, point hauteur, après livre 1, point quoi, par nombre de pages, et à la fin, livre 1, point, alors le prix. Je pense comme ça. Voilà. Très bien. Voilà. Je suppose que je n'ai pas fait. Pourquoi il y a des avertissements ? On va vérifier. Alors S pour char étoile. Donc c'est ça, oui. OK. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Hauteur. Je suppose. OK. Je pense correct. Alors. H, auteur, et titre. Je pense que ça, c'est correct. On va vérifier. On va exécuter. Donc on va introduire le titre, par exemple, introduction à la programmation. OK. Donc là. Donc ici, c'est le saut de ligne. Alors, scanf. Donc j'enlève pour le S, comme ça, je pense, à cause que, voilà. Juste une petite remarque concernant la lecture des tableaux. Donc pour la lecture des tableaux, ce n'est pas la peine de faire l'adresse. On ne fait pas l'adresse pour les chaînes de caractère. Je pense comme ça, oui. Alors on va essayer. On va essayer de voir. Alors, titre, c'est introduction à l'algorithmique. On va changer. Algorithmique. Alors, pourquoi il fait ça ? Alors, pardon. Donc j'ai fait une petite recherche concernant la lecture des chaînes de caractère avec espace, avec scanf. Donc ici, faites attention. Si vous faites la lecture avec le format S, donc votre chaîne de caractère, elle ne doit pas contenir d'espace. Donc si vous voulez faire une chaîne de caractère avec d'espace, donc il faut faire le format suivant. Donc vous mettez crochet ouvert, crochet fermant. Après, vous mettez le caractère spécial chapeau et anti-slash 1. Ça veut dire ici, c'est quoi ? C'est on va lire. On va lire. On va demander au compilateur de réaliser la lecture jusqu'à le saut de ligne. OK. Donc on va copier ça et on va le mettre ici. Donc l'auteur, il peut avoir de l'espace. Le titre, il peut avoir de l'espace. Donc normalement, ceci va résoudre le problème. OK. Donc on va faire ici introduction à l'informatique. à l'informatique, je pense comme ça. OK. OK. Donc l'auteur, il a sauté. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas. D'accord. Le nombre de pages, on va faire, je ne sais pas, 150. Le prix, on va faire par exemple 433,23. Voilà les informations qui ont été saisies. Le titre, introduction à l'informateur, l'auteur, le nombre de pages. Et donc ici, il reste l'auteur. Donc il y a une petite erreur. Voilà. On peut faire ici des sauts de ligne. Donc ici, on va faire saut de ligne avant chaque... OK. On va chaque... Donc du coup, on va faire comme suit. Pardon. Voilà. Donc comme ça, il va faire saut de ligne. Alors, pardon ici. Donc ici, juste une petite erreur ici. Une petite erreur concernant la lecture toujours. Donc on a résolu le problème de lecture de chaînes de caractères avec espace. Donc il y a un deuxième problème. C'est que lorsqu'on lit une deuxième chaînes de caractères après une première lecture. Donc dans la première lecture, il n'y a pas de problème. Dans les autres lectures, la deuxième ou bien la troisième, si on veut lire une chaînes de caractères, il faut nettoyer le buffer. Donc le tampon ou bien le buffer, il faut le nettoyer. On va voir comment. Juste, je vais vous montrer le problème. Donc vous allez voir que l'auteur, on ne peut pas le lire. Donc on va lire le titre. Par exemple, ici, introduction au système d'exploitation. On va faire SE ici. Du coup, il va sauter la lecture du auteur. Il va passer directement au nombre de pages. Donc c'est quoi le problème ? Donc le problème ici, c'est qu'il faut faire le nettoyage du buffer de lecture. Donc comment faire ? On va déclarer une variable temporaire. Donc temporaire temp. Et on va faire, avant la lecture de l'auteur ici, on va faire scanf. Ici, caractères. Et on va faire l'adresse de temp. Donc ceci va résoudre le problème. Donc on va voir. Ici, je compile. Très bien. Je vais faire ici introduction au langage C. On va faire le titre, le auteur. Maintenant, on peut lire l'auteur. Donc loaddenalloy. Attention, cette astuce de faire la lecture de temp, c'est uniquement pour les chaînes de caractères. Pour le nombre de pages ici, par exemple. Ici, vous remarquez, pour le nombre de pages, c'est un entier. On n'a pas fait l'astuce de clear temp, donc la lecture de temp, donc clear buffer. Ici, le nombre de pages, on va faire par exemple 350 pages. Et le prix, on va faire 659,99. Quelque chose comme ça. Voilà. Ici, voilà les informations du livre qui a été introduit. Voilà. Donc l'affichage. Donc ici, dans cet exemple, il y a la lecture et l'affichage. Donc je vais vous partager cet exemple. Donc il contient pas mal d'astuces, donc de lecture chaînes de caractères. Donc nous allons continuer avec la présentation. Pardon. Ça, c'est la recherche. Donc voilà. Et ici, pour l'affichage, on vient de le faire. Donc très bien. Donc l'affichage avec printf, ça sera la même chose. Donc faites attention uniquement au type chaîne de caractères ou bien tableau de caractères. Donc ça sera différent. Voilà. Donc on vient de le voir. Alors ici, les structures sont souvent utilisées. Donc quand est-ce qu'on va utiliser les structures ? Ça sert à quoi ? Donc ils seront utilisés pour... Avec les fichiers, ça on va le voir après. Lorsqu'on veut enregistrer dans un fichier, on veut enregistrer la liste des livres dans une bibliothèque ou bien etc. Donc on va l'utiliser avec les fichiers. On va l'utiliser pour la création de structures de données complexes, comme les listes, les listes chignées avec les pointeurs et les structures, comme les piles, les fils. Donc c'est des structures de données spéciales. Donc on va les voir après. Les arbres binaires, arbres générales, etc. Donc ça, on va le voir après pour les structures de données complexes, côté algorithmique, pour faire les tris, l'ordre, la recherche, etc. Les algorithmes de recherche, etc. Donc maintenant, nous passons à la notion de l'union. Donc la notion de l'union, elle est très proche de la notion de structure, avec une légère différence. Alors ici, si on prend l'exemple structure, point de dimension. Donc on va prendre un point au niveau d'un plan de dimension. Il possède, donc sur un plan muni d'un repère, d'une origine O et d'un repère OIJ. Donc on va avoir X, les coordonnées X, les abscisses. Y, c'est les ordonnées. Et nous allons avoir l'étiquette ou bien le libellé du point. C'est l'étiquette du point. Par exemple, le point N, le point X, le point... Par exemple, sur une carte géographique, on va avoir le point Bijaya, le point Alger, le point Djigel, etc. Donc la taille de l'espace mémoire pour le point D, donc ici juste pour le champ, donc on va voir quelques notions. Ça, on va le voir après dans une vidéo, comment calculer l'espace mémoire dans une structure. Donc dans cette structure, nous avons libellé, nous avons X, nous avons Y. Ils sont de taille différente. Donc la taille de toute la structure, ça sera... Ça, c'est tout le point, la variable point, donc la taille de la variable point, l'espace mémoire réservé pour la variable point. Ça sera l'espace de libellé plus l'espace de X plus l'espace de Y plus un delta. Donc on va avoir 18 plus delta. Delta, c'est une formule à calculer. Donc dans une prochaine vidéo, dans les exercices sur les structures et les unions, on va voir comment calculer ce delta. Alors on va prendre un exemple ici de programmation. Donc cet exemple, je ne vais pas le supprimer puisque ça vous sert comme révision. Donc je vais sélectionner tout. Je vais créer un nouveau fichier et je colle. Voilà, donc je vais tout supprimer ici. Donc je vais minimiser cet espace. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc j'ai réduit le ruban de table de, pardon, de la boîte à outils. Pardon. Alors, ok. Alors je vais le faire ici. Ce n'est pas méchant. Donc exemple de structure. Union. Voilà. Quelque chose comme ça, je compile, il n'y a pas d'erreur. Très bien. Donc je zoom. Alors, donc ici, on va prendre cette structure, pardon. Alors ici, type d'infos, on va utiliser type d'assez mieux. Tract. Point de dimension. Donc un point de dimension, il possède trois champs ici. Donc il possède un champ X, les abscisses. Et un champ Y. Donc ici, j'ai fait une erreur pour float. Un champ Y pour les ordonnées. Et avant ça, il y a un labelé ou bien une étiquette du point. Donc 10 caractères, par exemple. On va faire 15. On va faire 10 ici pour faire les calculs. On va faire les calculs, c'est quoi ? Donc on va déclarer une variable, pardon ici. Point 2D, je vais le faire en bas. Donc c'est un nouveau type qu'on veut déclarer. Je vais déclarer une variable, point, pardon. Donc j'ai fait une petite erreur, point ici. Ici, c'est le Y. Voilà, oui, erreur de frappe. Voilà. Alors normalement, compilation, il n'y a pas de problème. Donc ici, on va faire quoi ? On va afficher la taille de, la taille ou bien l'espace mémoire. L'espace mémoire de la variable. Point. Alors ici, on va faire des virgules sizeof, l'opérateur sizeof. Donc ce n'est pas une fonction. C'est un opérateur prédéfini. Alors, très bien. Donc on va exécuter F5. Voilà, on va avoir ici 20 octets. Donc c'est 20 octets. OK, donc on peut ajouter ici octets. Octets, quelque chose comme ça. Juste, voilà. Maintenant, on va faire quoi ? On va afficher l'espace en détail. Donc ça, c'est l'espace calculé. Voilà. On va faire ici saut de ligne. Deux sauts de ligne, si vous voulez. Voilà. Maintenant, on va faire un autre affichage. On va afficher la somme des tailles des champs. Donc on va voir presque la même chose, mais... Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire sizeof.libile. Donc ça, c'est le premier. Donc je vais faire l'addition après. Donc ici, nous allons voir... Libile. OK. Plus X. Voilà. Plus... Donc on va faire égal, c'est mieux. Libile égale. X égale. Et plus Y. Qui est égal. Il va égale la somme totale. Donc sizeof.libile. Ça, c'est le premier champ. Je vais faire saut de ligne ici, comme ça. Donc ça devient plus clair. Ici, c'est X. Ici, c'est Y. Et à la fin, c'est la somme. Libile. X et Y. C'est-à-dire la somme des tailles, je veux dire. OK. La somme... La taille de libile. Plus la taille de X. Plus la taille de Y. Voilà. C'est une façon... On va voir que c'est pas exactement la même chose. On va voir. OK. Il y a une petite erreur. Alors, 3, elle est où ? Ah, ici, oui. Voilà. Très bien. Je vais exécuter. Vous allez voir. L'espace mémoire de la variable point, c'est 20 octets. Par contre, la somme des tailles des champs, les billets, c'est 10. X, c'est 4 octets. Les billets, c'est 10 octets, puisque c'est un tableau de 10 caractères. Un caractère, il possède un seul octet. Très bien. 10. Plus la taille de X, c'est 4. Plus la taille de Y, c'est 4. On en trouve 18. Et il y a une petite différence de 2 octets. Ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Quelle est la formule exacte pour calculer la taille exacte d'un type structure à travers la taille des séchants. Donc, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Donc, voilà. Donc, on peut dire que la taille d'une structure, c'est la somme des tailles de ces séchants. Plus un delta. Plus une petite différence. Maintenant, l'union. Si je prends l'union data, les billets, X, Y. Donc, c'est quoi la différence ? C'est qu'au niveau de l'union, ça ressemble beaucoup aux champs. Donc, vous allez voir ici les billets, 10, X. Donc, la taille d'une variable de type union, c'est le maximum des tailles des champs. Donc, si je prends ici le maximum, entre les billets, X et Y, ça a des octets plus un delta. Donc, pourquoi ? Puisque les billets, les X et les Y, ils vont avoir le même espace mémoire. Donc, ils vont partager le même espace mémoire. C'est-à-dire, c'est pas chaque champ, il possède son propre espace mémoire. Donc, nous allons avoir un seul espace mémoire dans lequel on va mettre trois valeurs, trois choses. Les billets, X et Y. C'est comme si, donc, ici, la même information peut être vue comme une chaîne de caractère, ou bien un float, ou bien un entier. C'est comme si nous allons avoir une donnée brute. Donc, on peut voir cette donnée brute sous forme d'un tableau de caractère, c'est-à-dire une chaîne de caractère, ou bien sous forme d'un entier Y, ou bien sous forme d'un réel, ou bien float X. Donc, la même information, elle est vue de trois façons différentes. Donc, c'est ça le type union. Donc, si on modifie la valeur de X, la valeur de les billets Y seront modifiées. Donc, voilà. C'est ça. Donc, si je touche à X, les billets Y seront modifiés. OK ? Donc, c'est un type un peu bizarre. Donc, c'est rarement qu'on ne l'utilise. Personnellement, dans mon cursus d'études et dans l'enseignement, je n'utilise pas le type union. Le type union, pardon. Le type union, je ne l'utilise pas. Donc, les champs des types union partagent le même espace mémoire. L'espace mémoire qui sera réservé pour ce type sera celui du champ ayant la plus grande taille. C'est-à-dire, le champ de la plus grande taille, ce sera le même. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, on va faire uniquement la déclaration de type union. Mais ce n'est pas la peine qu'on fasse tous ces calculs. On va le faire dans une vidéo spéciale pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, ici, je peux faire type def. Juste, on va déclarer un union. Data ici, par exemple. On va déclarer des champs à l'intérieur. Par exemple, char, libellé ou bien. Comme ça. On va faire cloudX et cloudY. Donc, réellement. Et ici, je vais faire ici. Donc, data, c'est ici. Pardon. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser beaucoup le langage C. Ah, OK. Voilà. Donc, ici, je peux déclarer data1, data2, etc. Data3, etc. Donc, bien sûr. Voilà. Très bien. Il y a des avertissements, bien sûr, puisqu'il y a des variables déclarées. Il y a des variables déclarées non utilisées. Donc, lorsque vous déclarer une variable et que vous ne l'utilisez pas, on va avoir des avertissements. Donc, vous faites attention pourquoi vous avez déclaré cette variable. Donc, normalement, il faut l'utiliser. Mais ce n'est pas une erreur. C'est un avertissement. Alors, très bien. Donc, voilà. Donc, ici, nous allons passer à un troisième concept. Donc, après avoir vu les structures, l'union, on va voir le type unime. Alors, donc, le type unime, c'est quoi ? Donc, supposons que nous voulons déclarer une liste d'éléments limitée. Donc, une liste limitée d'éléments. Donc, un nombre limité d'éléments. Par exemple, si je prends les journées de la semaine. Donc, les journées de la semaine, je sais qu'il y a sept valeurs possibles. Donc, vendredi, samedi, etc. Jusqu'à jeudi. Donc, comment déclarer ces variables ? Comment déclarer ces éléments ? Donc, réellement, on peut dire que c'est des constantes. Comment les déclarer ? Donc, la première façon, c'est de faire une codification. Donc, on va codifier avec des entiers. 0, c'est le premier élément. 1, c'est le deuxième élément, etc. Donc, ici, il y aura un inconvénement de codage. Pourquoi ? Puisque je vais utiliser 0. Donc, pour samedi, je vais utiliser 0. Pour dimanche, je vais utiliser 1, etc. Donc, après, j'utilise des chiffres 0, 1, 2, 3. Et j'oublie leur signification. Donc, à chaque fois, il faut revenir à la déclaration pour savoir c'est quoi 0, bien c'est quoi. Donc, deuxième proposition ici, c'est d'utiliser des noms d'éléments. Donc, directement, je vais utiliser les noms d'éléments dans le langage commun. Par exemple, je vais utiliser pour les mois de l'année, je vais utiliser le terme janvier, février, etc. C'est des termes hygiens. Donc, je n'utilise pas les valeurs numériques 0, 1, 2, 3, jusqu'à 11, ou bien 1, 2, 3, jusqu'à 12, etc. Donc, comment faire ? On va utiliser le type inu. Donc, un type inu, il permet d'assigner un nom lisible ou bien des noms lisibles à des constantes entières. OK ? Les constantes, on ne les voit pas. Les valeurs entières, on ne les voit pas. Ils sont cachés. Ils sont codifiés par le compilateur. Donc, par exemple, ici, je vais déclarer les journées de la semaine. Donc, on va faire inu, jour de la semaine, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà. Donc, ici, c'est une déclaration de type inu. Donc, je vais le faire ici. Donc, je vais faire un nouveau fichier. Copier. Je vais coller. On va déclarer ici un type inu. Donc, je vais faire type. OK ? C'est inu. Je vais agrandir. Voilà, c'est mieux. Voilà. Jour de semaine. Voilà. Et je vais déclarer ici, par exemple, vendredi. Ce n'est pas des chaînes de caractère. Vous pouvez déclarer comme des constantes directement. Donc, samedi. Alors, dimanche, lundi, mardi, mercredi, mercredi, c'est ça, et jeudi. Voilà. OK. Je vais faire ici exemple. Pardon. Exemple 2, 3. C'est inu, voilà. Inumération. Alors, ici, je compile et vous voyez, il n'y a pas d'erreur, pas de problème. Donc, comment déclarer une variable de type jour de semaine ? Donc, on va écrire inu, jour de semaine. Pardon. Je vais faire ici g, la variable g1. Donc, je peux faire quoi ? Je peux faire g1, reçoit, par exemple, mardi. Voilà. Et vous compilez, il n'y a pas d'erreur. Donc, alors, c'est quoi le problème ici ? Jour de semaine, j'ai fait une erreur dans la semaine, je vais copier, connaissez mieux. Voilà. Très bien. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. Il y a juste un avertissement pour la variable g1 qui a été déclarée initialisée et non utilisée. Très bien. Donc, j'espère que c'est clair. Vous remarquez ici, je ne fais pas 0, 1, 2. J'utilise les mots dans le langage naturel humain. Dans le langage naturel, mardi, samedi, etc. Donc, voilà. Donc, si vous affichez la variable g1, vous allez voir, si vous faites un affichage de type entier, je vais faire ici g1 égale. OK. Et vous allez avoir 4. C'est quoi ce 4-là ? Tout simplement, le compilateur, il a codifié les types inumes. Vendredi, c'est 0. Après 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez tester avec les autres journées. Donc, mardi, c'est 4. Donc, vous pouvez faire une initialisation. Vendredi commence par 5. Donc, automatiquement, il va faire plus 1, plus 1, plus 1. Donc, ça devient ici 5, 6, 7, 8, 9. Donc, mardi, ça devient 9. Donc, vous allez changer la valeur initiale du premier élément. Pardon. Voilà. Et vous trouvez, j'ai 1 égale à 9. Ça, c'est pour le mardi. Donc, ça, c'est des détails techniques. Donc, le plus important ici, ce n'est pas obligatoire d'initialiser. Donc, automatiquement, la première valeur ou bien le premier élément de type inume sera initialisé à 0. Donc, voilà. J'espère bien que c'est clair. Donc, ici, on déclare de cette façon-là. Alors, donc, on va voir un petit exemple. Donc, ici, on va prendre des étudiants. Donc, on veut déclarer un groupe composé de 30 étudiants où chaque étudiant est caractérisé par ces informations. Numéro d'inscription, le nom, le prénom et la moyenne obtenue. Donc, on va écrire un programme C qui permet de déclarer l'enregistrement étudiant, de remplir une liste d'étudiants, de 30 étudiants. Donc, ça, ce sera beaucoup comme CISI. Puisque chaque étudiant, on doit renseigner 4 informations, à savoir numéro d'inscription, le nom, le prénom et la moyenne. Et nous devons afficher le nom. Donc, on va faire un petit exemple. On ne va pas faire 30 étudiants, bien sûr. Donc, on va voir déjà comment déclarer. Donc, je vais prendre le premier exemple. Je vais ici. Là. Et je vais coller. Donc, pour ne pas refaire tout, ici. Alors, ici, je prends le type in-libre et je vais faire les modifications. Donc, ici, je vais faire étudiant. Le type étudiant. Etudiant. Structure. Donc, nous allons avoir quoi ? Nous allons avoir numéro d'inscription. Nîmes. Inscription. Donc, c'est le matricule. Donc, quelque chose qui ne dépasse pas 20 caractères. Nous allons avoir le nom. Donc, le nom, on va faire ici 15 caractères, par exemple. Nous allons avoir le prénom. OK. Ah, pardon. Ici, c'est prénom. Et ici, c'est 15 caractères ou bien 20 caractères. Nous allons avoir... Et la moyenne d'accès. La moyenne obtenue, pardon. Moyenne. Quelque chose comme ça. Voilà le type... Donc, je dois enregistrer. Exemple 4. Type étudiant. Voilà. Quelque chose comme ça. Je compile. Il n'y a pas d'erreur. Il y a des avertissements, bien sûr. Et voilà. Donc, ici, comment déclarer... Donc, ça, c'est la première... Pardon. Donc, c'est la première déclaration du type enregistrement. Maintenant, la liste des étudiants de 30 étudiants. Donc, comment déclarer une liste ? Donc, ici, nous avons vu les vecteurs, eh bien, les tableaux et le type tableau. Et le tableau a une dimension. Donc, on peut déclarer comme ça. Donc, étudiant. List étudiant. Et on va déclarer 30 ici. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Vous pouvez déclarer un tableau de type étudiant. Voilà. OK. Un tableau de type étudiant de 30 éléments. Donc, vous pouvez déclarer 100 éléments et vous faites n comme nombre, etc. Donc, c'est pas méchant. Alors, ici, elle vous demande de faire la lecture, de remplir la liste des 30 étudiants. Donc, ici, ce n'est pas pratique de remplir 30 étudiants. Ça va nous prendre beaucoup de temps. On va faire, par exemple, 3 étudiants. Donc, on va faire... Déclarer i. On déclarer une variable i. Ici, on va faire i reçoit 0. i inférieur à 5. On va faire 3. 3 étudiants. i inférieur à 3. i plus plus. Voilà. Et ici, on fait le parcours. Le parcours. Donc, ici, on va faire printf. Donc, ici, je fais une erreur pour print. Voilà. Comme ça. Remplir. Donc, je vais déclarer une variable n. Et je déclarer c'est 3. C'est mieux. On va utiliser 1, c'est mieux d'utiliser 3 directement. Donc, remplir une liste de ICD étudiants. Voilà. Et on va sauter la ligne. Et ici, on va utiliser la variable n. Donc, ça, c'est mieux. Si je modifie 1, ça devient, par exemple, 5. Il va afficher ici 5. Et la boucle, ça sera jusqu'à 4. Donc, inférieur à 5. Très bien. Donc, ici, on va faire l'étudiant numéro 2. Numéro 1, numéro 2, etc. Ici, je vais faire i plus 1. Ok. Voilà. Donc, 0, ça devient 1, etc. Et je saute la ligne. Donc, si vous voulez, on va faire un petit espace ici. On va faire un tiré. Maintenant, on va faire printf. Et on va faire plus d'espace. Ok. Ok. Ici. On va faire le premier champ, c'est numéro d'inscription. On va faire ici numéro. Pardon. Inscription. Et on va faire un scanf pour numéro d'inscription. Je vais faire celui. Scanf. Donc, qu'est-ce que nous avons dit ici ? C'est du type chaîne de caractère. Donc, il faut éviter d'utiliser S directement. Sinon, on ne peut pas saisir des espaces. Donc, on doit saisir une liste et une chaîne de caractère avec des espaces jusqu'à son ligne. Donc, on fait quoi ? On fait comme ça. Entre crochets. À l'intérieur, le caractère spécial chapeau et anti-slash-l. Voilà. Ici, ce n'est pas la peine de faire le symbole d'adresse puisque c'est un tableau. Et le tableau, en langage, c'est une adresse. Le tableau lui-même, c'est une adresse. On va faire quoi ? On va faire liste étudiant. Ça, c'est le tableau. Ça, c'est i.niminscription. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais compiler s'il n'y a pas d'erreur. Très bien, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc, ça, c'est le premier champ d'étudiant numéro i, bien sûr. Donc, ça sera un imboucle à l'intérieur d'un imboucle. Donc, ça, c'est le premier champ. Deuxième champ, c'est le nom. Donc, attention ici. Je veux lire la chaîne de caractère nom en deuxième lecture. Donc, on doit vider le tampon. On doit faire un scanf, un caractère. Donc, ça, on l'a vu dans le premier exemple. Donc, sinon, ça va causer des problèmes. Donc, on doit déclarer un caractère. On va nommer toujours temp, temporaire. Je vais déclarer ici un caractère de type temp. OK, c'est bien. Donc, ici, c'est le nom. Voilà. Par la suite, ça sera le prénom. La même chose ici pour le prénom. Donc, ça sera une lecture de chaîne de caractère. Donc, on doit tout d'abord faire la lecture de temp. Donc, vider le buffer. Donc, lire le buffer. Et ici, je vais faire prénom. Bien sûr, ici, chaîne de caractère. Ça devient ici, prénom. Et après, ça sera la moyenne. Donc, pour la moyenne, on ne va pas faire... Puisque ce n'est pas une chaîne de caractère. Ici, on va saisir quelque chose de float. Et c'est moyenne. Voilà. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, je complice. Il n'y a pas d'erreur. Très bien, il n'y a pas d'erreur. Donc, ici, ce n'est pas chaîne de caractère. Ici, c'est F. C'est pour ça qu'il y a eu l'avertissement. Puisque c'est pas le même type. Toujours, il y a un avertissement. Donc, on va voir c'est quoi. F. Et ici, c'est l'adresse, cette fois-ci. Donc, pour tout ce qui est passé, il n'y a pas d'adresse. Le nom, le prénom, le numéro d'inscription. Puisque c'est des... Voilà. Vous remarquez maintenant, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'avertissement. Donc, c'est bien de voir des avertissements. Ça permet d'éviter des problèmes en cours d'exécution. OK. Alors, ici, c'est la lecture. Maintenant, il vous demande d'afficher le nom et le plus grand de moyenne. Ça, on va l'essayer dans des exercices qu'on fera après. Dans des exercices. Donc, le plus adéquat pour les structures, c'est de remplir. C'est de lire, c'est de remplir une liste de structures à travers un fichier. C'est-à-dire, on prépare un fichier préalable et on va lire. Par exemple, à partir d'un fichier Excel ou bien à partir d'un fichier texte, etc. Donc, ça, c'est des détails techniques. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la lecture. Maintenant, on part l'affichage. Donc, on va faire l'affichage. On va faire ici. Donc, ici, c'est pas... Donc, les informations. Donc, on va faire des sauts de ligne. Quelque chose comme ça. Quelque chose. Donc, les informations, saisie. Saisie. Sans. On va faire saut de ligne. Et on va faire un parcours, maintenant, pour les étudiants, pour les afficher. Pardon. Ici. Print F. Donc, voilà. Donc, numéro d'inscription. Alors, ici, on va faire liste étudiants i.numinscription. Ça, c'est la première information. Et on va faire saut de ligne après. Deuxième information. Troisième information. Et quatrième information. Ici, c'est le nom. Ici, c'est le prénom. Ici, c'est la moyenne. Donc, ici, c'est F. Point de F, je pense. Comme ça, on peut faire ça. OK. Je suppose. Après, non. Ici, c'est sans accent. Pardon. Voilà. Très bien. Alors, pourquoi le problème ici ? Il est où ? Ah, OK. Il n'y a pas de virgule ici. Il n'y a aucune information. Voilà. Donc, on va essayer de tester le programme. OK. Donc, ça va nous prendre un peu de temps. de saisie. Alors, numéro d'inscription. Donc, juste une petite erreur ici pour inscription. Donc, je vais revenir ici. Numéro d'inscription. Voilà. Je suppose que c'est comme ça. Donc, la même chose ici. Ah, c'est bon. C'est correct ici. Donc, je réexécute. Voilà. Numéro d'inscription, par exemple, 18, 18, 33, etc. Donc, le nom, c'est Ahmed. Ahmadi, quelque chose comme ça. Et ici, Mohamed. OK. Et le moyen, c'est, par exemple, 15,66. L'étudiant numéro 2. Voilà. Donc, vous remarquez ici. Voilà. Donc, pour l'autre opération. Pour l'autre itération, il n'a pas le numéro d'inscription. Puisque le numéro d'inscription, c'est une chaîne de caractère. Donc, ici, il faut faire la lecture de temps. Mais on ne peut pas le faire au début. Donc, soit on fait un test. C'est i égale à 0. On ne fait pas la lecture de temps. C'est i supérieur à 0. On va faire la lecture de temps. Ça, c'est une façon de voir. Donc, if i est supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire scanf. On va faire la lecture de temps. Ça, c'est une solution. Voilà. OK. Donc, par contre, lorsque l'on est égale à 0, on ne va pas faire la lecture. Donc, ça, ça permet. Donc, c'est bien aussi de faire des sauts de lignes. Ici, à chaque fin d'itération, on va faire un saut de lignes pour séparer avec le prochain étudiant. Quelque chose comme ça. On refait. Donc, c'est des choses d'amélioration. On refait. Donc, numéro d'inscription, 18, 18, 00, 33, quelque chose comme ça. Le nom, Ahmadi, quelque chose comme ça. Mohamed. Et la moyenne, c'est 15,66. Voilà. L'étudiant numéro 2. Numéro d'inscription, 19, 19, quelque chose comme ça. Le nom, c'est Saidi. Par exemple, le prénom, c'est Ahmed, quelque chose comme ça. Et la moyenne, on va faire 12,33. Et l'étudiant numéro 3. Par exemple, Souadi, quelque chose comme ça. Souad. D'accord. On va faire. Ah, d'accord. D'accord. J'ai fait une erreur dans le numéro. Donc, ma liste, c'est pas méchant. On va saisir ici. La moyenne, on va faire 15,99. Et voilà ce que vous avez saisi. Il a été réaffiché. Donc, c'est un écho de l'opération de saisie ici. Ici, c'est un écho. Ce que vous avez enregistré dans votre structure. On a travaillé uniquement avec trois étudiants. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, c'est juste à nécessiter de la pratique. D'accord. On va essayer de faire quelques exercices sur ces trucs-là. C'est beaucoup plus les structures. Mais, on ne va pas faire beaucoup. On ne va pas trop tarder. Puisqu'on doit passer au pointeur, au sous-programme, les fonctions et les procédures. Et le plus important, les listes chaînées. Et après, les fichiers. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, la continuité de l'engager. Donc, ici, la suite, ce qui vient après. On va voir les pointeurs. Et on va voir comment faire les listes chaînées avec les pointeurs. Donc, ici, ça sera combiné avec les structures. D'accord. Donc, le cours du pointeur, ça sera combiné avec ce que nous venons de voir. Et avant de faire ça, avant de faire les pointeurs, on va faire une petite série d'exercices. De quelques exercices sur ce que nous venons de voir. Les enregistrements, les unions et type énumération. Donc, j'espère bien que c'est clair. J'espère bien que vous avez compris. Je vous dis bon courage et travaillez bien. Je vous dis bon courage. Sous-titrage ST' 501